La conférence de l'association politique au Togo, au monnerie universitaire, le 1er et 2 juillet 2013, plus jamais ça sur la terre de nos aïeux, déclaration, la conférence de l'association civile togolaise, à laquelle on prie part, les organisations de l'association civile, les centrales syndicales, les confessions religieuses, après avoir écouté et échangé avec les représentants du collectif Sauvons le Togo, la synésie des travailleurs du Togo, les organisations de défense des droits de l'homme, l'ex-commission Vérité, Justice et Réconciliation et les représentants des églises catholiques et protestantes, constatant que les représentants des partis Union pour la République unie et Union des forces de changement UFC n'étaient pas à la conférence, bien qu'elle ait répondu favorablement à l'invitation. Constatant l'absence du représentant de l'Union musulmane à cette conférence, bien qu'elle ait répondu favorablement à l'invitation, vu que seule la coalition arc-en-ciel s'est excusée en raison du déplacement de ses leaders à l'intérieur du pays, vu les récents événements qu'a connu le Togo sur les plans politiques, économiques et sociaux, vu l'évolution du processus électoral conduit sans consensus, préoccupé par les risques potentiels de violence que pourraient engendrer ces élections, après analyse de la situation sociopolitique, appelle le Président de la République, dans un souci d'apaisement et de consensus, à suspendre le processus électoral et organiser un dialogue franc, inclusif et sincère, avec les partis prenantes sous l'égide d'un médiateur national ou international. Procéder à la libération des détenus politiques, mettre sur pied une commission d'enquête indépendante, afin de faire la lumière sur la mort des deux jeunes élèves de Tapaon, mettre sur pied une commission d'enquête indépendante, afin de faire la lumière sur les incendies des marchés de Lomé et de Cara. Appel la communauté internationale, notamment les Nations Unies, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine, l'Union européenne et les différentes instances diplomatiques présentes au Togo, à œuvrer dans le sens d'une élection transparente et apaisée, basée sur un accord politique consensuel, appuyer le gouvernement togolais, dans la mise en œuvre effective des recommandations de la Commission Véité, Justice et Récanciliation, de la Commission nationale des droits de l'homme et de l'accord politique global, accompagner le suivi de la mise en application des différents accords, invite tous les participants, invite tous les partis politiques à la retenue dans ces moments fragiles et difficiles que connaît le Togo, sensibiliser leurs militants à la non-violence et au respect des lois de la République, faire prévaloir le dialogue et la tolérance dans toutes leurs actions, exhortent la population à privilégier l'esprit de tolérance, de pardon et de non-violence pour éviter d'insacerber l'attention politique que connaît le Togo, respecter les lois de la République et le caractère sacré de la vie humaine. La conférence met sur pied un comité de plaidoyer de suivi des recommandations pour faire allommer le 2 juillet 2013 la conférence de l'adresse civile. Je vous remercie. Merci.